Nous aimons tous regarder de belles photos astraux et il y a, dans ce plaisir, un petit quelque chose de masochiste tant nous mesurons l'écart qui existe entre le travail des champions et nos propres réalisations. Nous avons voulu à la fois rendre hommage à ces champions de l'astrophotographie qui nous font rêver, mais nous avons surtout souhaité leur donner la parole afin qu'ils nous parlent de cette passion que nous avons en commun. Notre premier invité est Jean-Baptiste Auroux, dont vous connaissez certainement le site Photon Millenium. Et si vous ne le connaissez pas, précipitez-vous pour le compulser dès la fin de cette vidéo. Pour le moment, laissons la parole à Jean-Baptiste qui nous parle de son parcours personnel en astronomie et en astrophotographie. Et est-ce que tu as un instant zéro ou un souvenir très particulier d'une espèce de point de départ dans ta passion pour l'espace ? Les débuts en astronomie, c'est un peu comme le Big Bang, c'est-à-dire c'est un point zéro qui n'est pas atteignable. Je n'arrive pas à me rappeler exactement quand. Je me souviens que pour moi, dans mes souvenirs depuis toujours, ça m'intéresse et j'ai été passionné par ça. Mais je n'arrive pas, même en cherchant vraiment, à me rappeler de quand ça date. Donc, c'est vraiment, ça a remonté vraiment à la toute petite enfance. Après, c'est vrai qu'au départ, quand j'étais petit, mes parents ne connaissaient pas, n'étaient pas spécialement intéressés par ça. On n'avait pas de livre à la maison. Donc, ils n'ont pas eu forcément le réflexe de penser à m'emmener dans un club ou quelque chose. C'est que plus tard, quand j'étais à S14 ans, on a eu de la chance de déménager dans une petite ville où il y avait un club d'astronomie juste à côté, vraiment à quelques centaines de mètres. Donc, c'était vraiment l'occasion pour moi de pouvoir commencer à pratiquer avec des instruments, parce qu'auparavant, j'avais juste essayé de regarder une fois avec des jumelles, mais la lune, mais ce n'était pas aller vraiment plus loin, un petit peu les étoiles. Mais à partir du moment où j'étais en club, c'était beaucoup plus simple. Il y avait des gens vraiment passionnés dedans, qui avaient du très bon matériel pour l'époque et qui pratiquaient également l'astrophotographie. Alors, pour certains, à l'époque, c'était encore en argentique. Donc, j'avais été initié à l'astrophotographie en argentique, en couleur ou en noir et blanc. Les films hypersensibilisés, à l'époque, on sait ça. Et puis, il y avait des gens dans le club qui étaient passionnés par le ciel profond. Et puis, le président du club était président à l'époque de la commission des planètes de la Société Astronomique de France. Et donc, lui, il faisait déjà de l'observation, vraiment presque quasiment tous les jours, quand c'était possible, de Jupiter, avec une caméra CCD. À l'époque, il n'y avait pas énormément de caméras CCD dans le milieu amateur. Il fallait les construire, soit les construire soi-même, avec les projets Odin de Christian Buil. Soit il y avait des modèles vraiment avec des capteurs très limités. Ce n'était pas encore répandu. C'était bien avant même qu'on utilise des webcams pour faire de l'astrophotographie planétaire. Donc, c'est venu comme ça. Ensuite, moi, j'ai pratiqué plus à l'époque le visuel, parce que j'avais la chance que mes parents m'offrent un télescope, quand je devais 17 ou 18 ans. Un bon télescope, parce que c'était un C8. Par contre, pour l'époque, ce n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui en termes de matériel. Je n'avais pas misé sur une monture. C'est une monture motorisée, mais pas capable de faire vraiment de l'astrophotographie, surtout avec un C8, avec deux mètres de focale. C'était compliqué. Ce n'était pas le meilleur matériel pour commencer l'astrophotographie. Moi, je l'avais acheté vraiment pour l'observation. Au début, j'étais plus intéressé par les planètes. Donc, c'est vrai que c'est l'observation visuelle en planète. Et puis, à force de voir des gens autour de moi qui quand même faisaient des images, je me suis dit, allez, je me lance. Et donc, à l'époque, je m'étais acheté une CCD, une HI6 22. Ça ne parlera peut-être pas grand monde. Peut-être un certain. Pour les anciens, ça leur parlera. Quand tu dis à l'époque, tu parles, tu es à quelle année ? Là, on va être en 96-97, je pense. Donc, c'est très, très mauvais calcul à l'époque. Et à l'époque, il y avait déjà plus des livres de diffusion, plus que des forums comme il peut en exister aujourd'hui. Il faudrait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'astrophotographie, c'est super. Il y a une quantité d'informations incroyables à disposition, la possibilité d'avoir des conseils, beaucoup plus de retours de conseils. Et moi, à l'époque, j'ai vraiment mal choisi que mettre une HI6 22 sur un C8 à pleine focale, parce que je n'avais plus assez d'argent pour acheter un réducteur. Donc, c'était vraiment le tout petit capteur à 2 mètres de focale sur une monture qui n'était pas du tout faite pour faire de l'astro. Bon, inutile de dire que ça n'a pas marché. C'était vraiment un effet. Je n'ai aucune photo, d'ailleurs, à montrer de cette époque, parce que je n'ai pas réussi à faire de photos, pas une seule, je pense, ou alors elle n'est pas montrable, en tout cas, même d'objets assez simples comme un amas. Et le guidage à l'époque, oui, parce que j'étais jeune, donc tout le budget était passé dans la CCD, mais par contre, évidemment, il n'y avait pas d'autoguidage ou quoi que ce soit, donc avec une caméra CCD, avec un tout petit capteur au foyer d'un C8, avec un guidage à l'oculaire réticulé, c'était Mission Impossible, quoi. Ou en tout cas, c'était Mission Impossible pour moi, pour mon niveau de l'époque. Donc, voilà, j'ai revendu la caméra, j'ai gardé le télescope quand même, je l'ai toujours, mais j'ai revendu la caméra. Après, ça coïncidait avec le début de mes études. Pendant une dizaine d'années, je n'ai vraiment pas fait d'astronomie. En plus, après, je suis monté sur Paris. Et puis, c'est revenu progressivement, à partir du moment où j'ai eu un peu plus de temps, et je me suis dit, pourquoi pas reprendre l'astronomie avec un petit PST. Donc, voilà, reprendre un petit PST. Et puis, après, c'est sympa de l'observer en visuel, mais j'aimerais bien aussi faire des photos, des tâches. Donc, voilà, j'ai racheté une petite webcam pour essayer de m'y remettre. Et puis, je trouvais ça assez sympa. Donc, le stade d'après, c'est de racheter une petite lunette pour pouvoir regarder plutôt en vacances les objets du ciel profond. Et puis, comme ça, petit à petit, je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas quand même de remettre un APN derrière ? Donc, voilà, au début, j'ai commencé avec une petite lunette, 66 400 et un APN. Alors moi, j'étais toujours un petit peu traumatisé par mon expérience avec le C8. Donc, vraiment, cette fois-ci, je voulais y aller en douceur, progressivement. Je me disais, je commence avec un petit matériel à l'APN. On verra déjà si j'arrive à faire quelque chose. Ça marchait et que j'étais étonné que ça marche. D'ailleurs, la première photo que je fais quand j'achète la... Une fois que j'ai acheté la monture, une monture quand même pour pouvoir entraîner tout ça, avec la petite lunette et l'APN. Et à l'issue de la première pause, je vois que l'autoguidage a fonctionné, que l'image est nette et que j'ai du signal. Je fais, ah bon, bah... Voilà, c'est pas si compliqué, finalement. Ça m'a donné... Voilà, ça m'a motivé pour continuer et tout. Mais c'est vrai que j'ai... J'étais presque... C'est un peu idiot, mais j'étais presque persuadé, avant que l'image s'affiche, que j'arriverais pas à sortir quelque chose. Moi, je reste toujours... Pas surpris, mais je suis toujours assez admiratif quand tout fonctionne bien. Quand il y a une nuit parfaite et que tout fonctionne du début à la fin, sans plantage, sans rien, on dit toujours qu'on a de la chance de vivre à cette époque-là où on a la possibilité de faire ça. Est-ce que toi, t'as un souvenir d'une émotion particulière que t'aies procurée d'astrophoto ? Je pense qu'en fait, c'est peut-être un peu paradoxal, mais les plus grandes émotions que j'ai pu avoir en astronomie, c'est plus en étudiant dans les livres eux-mêmes. C'est-à-dire quand on réfléchit à des choses qui sont qui semblent un peu inaccessibles à l'esprit humain ou en tout cas au niveau, pour ceux qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas astronomes professionnels ou astrophysiciens. Ça peut être des choses comme... On réfléchit un petit peu sur l'infini, toutes les notions d'infini en astronomie, il y en a beaucoup. Mais en astrophotographie, vraiment, oui, il y a plusieurs souvenirs quand même forts. Le premier, ça reste vraiment celui de la première brute sur le premier objet, c'était NGC 7000 avec un APN défiltré quand même. Donc, j'ai quand même un beau signal et c'est resté. Je me rappelle bien de ce moment-là. Un autre moment où vraiment je me... C'est un très bon souvenir, c'est la première brute, mais avec la CCD, ma première CCD sur la nébuleuse du croissant sur NGC 68-88 en HLFA. Et c'est vrai qu'avec une pause de 600 secondes, quand je vois la première brute s'afficher, c'est une cible que j'avais essayé de faire déjà à l'APN, que j'avais laissée tomber. Je m'étais dit non, celle-là, j'attendrai d'avoir une CCD pour la faire parce que je pense que ça ne donnera pas grand-chose. Ça sera un résultat qui ne me plaira pas. Et c'est vrai que quand je vois la première brute de 600 secondes s'affichait à l'écran, avec la CCD, je me dis là, je suis vraiment rentré dans un autre univers, mais il y a... Les outils que j'ai maintenant pour pouvoir photographier le ciel sont beaucoup moins limités qu'à l'APN et ça reste un très bon souvenir. Sinon, un autre très bon souvenir, ça reste aussi... C'est arrivé deux, trois fois, mais à chaque fois qu'il y a une comète qui passe et que j'ai la chance de pouvoir l'observer et essayer de la photographier, je trouve que c'est toujours une émotion particulière. La dernière... L'an dernier qui est passé, Néowise, je pense qu'énormément de monde a pu la voir. Bon, moi, je n'ai pas de chance, j'aurais pu la photographier à peu près bien, sauf que je suis parti un peu en catastrophe et j'avais oublié mon appareil photo, donc ça n'aide pas. Tant de temps, ça. J'ai oublié un souvenir. Vraiment, celui-là, je pense que c'est peut-être un des meilleurs, mais ce n'est pas celui auquel je pense le plus spontanément parce qu'il n'est pas spécialement rattaché à l'astrophotographie, parce qu'à l'époque, je n'en faisais pas. Mais c'est avoir eu la chance de pouvoir observer l'impact de la comète Schumacher-Lévy avec Jupiter en 94, je crois qu'elle était 94. Alors, pas en direct parce que la comète tapait dans la partie nuit de Jupiter, mais quelques heures plus tard, de pouvoir voir, quand même une fois que la planète avait un peu tourné, de pouvoir voir les tâches sur Jupiter créées par la comète. Ça reste, j'ai eu la chance de pouvoir le voir parce que je faisais un stage d'astronomie et cette nuit-là, c'était Kudu parce que je crois que c'était la première nuit du stage, donc le timing était pas mal. Donc, en une nuit, il y a eu Jupiter avec l'impact de la comète et la première fois que je pouvais regarder Saturne dans un instrument. C'est un peu le combo magique et je pense que c'est le genre de choses qui vous font vraiment aimer l'astronomie de manière définitive. Si tu devais, on avait fait, nous, un épisode un peu rigolo où dans le lexique astrophoto, on a parlé du plaid-solve et on a parlé de la monture équatoriale et puis, il y a un épisode qui s'appelle Non en hurlant qui, en gros, est le cri de désespoir de l'astrophotographe une fois qu'il se rend compte que sa nuit qui partait bien est partie de travers avec un guillage qui ne marche plus, des câbles débranchés. Enfin, bon. Moi, j'aime bien faire rappeler à tous ceux qui démarquent tout le monde a galéré. Alors, justement, la question standard, est-ce que tu as un souvenir, mais souvent, moi, je suis bête, je m'en rappelle avec humour, ça me fait rire, à posteriori, est-ce que toi, tu as un souvenir comme ça de moments de galères abominables en astrophoto qui se termine soit par la découverte d'une raison absurde qui t'a complètement échappé, genre, j'ai oublié d'enlever le cache et ça fait une demi-heure que je ne comprends pas pourquoi mon image ne balance pas d'image, même moi, ma caméra ne balance pas d'image, ou autre. Est-ce que tu as en tête un souvenir de ce qui fut ta pire galère au niveau de l'astrophoto, là, particulièrement ? Autant, je parlais tout à l'heure de ma première bruit où je disais que c'est un très bon souvenir, c'est l'astrophotographie, ce n'est pas que ça. J'ai l'impression que c'est aussi une longue série de galères en tout genre avec des causes toutes plus farfelues les unes que les autres, parfois qui sont tellement évidentes qu'on ne pense même pas à ça et qu'on perd un temps fou pour faire des réglages. Alors, oui, moi, j'ai connu énormément de galères sur mes... et pas que sur mes premières nuits d'observation d'astrophotos. Paradoxalement, au début, je trouvais que ça marchait bien. c'est pour ça que tout à l'heure, je me disais que c'est magique, en fait, ça fonctionne, le guidage marche bien, il n'y a pas de problème. Et puis, une fois qu'on complexifie un petit peu et qu'on a... Moi, ce qui m'a surtout pénalisé, c'est des problèmes de driver informatique. Mais sinon, je pense que j'ai à peu près tout fait, des erreurs de mise en station où j'inverse le 12h et 6h dans UQMod pour la mise en station. je me retrouve avec une erreur de mise en station complètement délirante avec du coup le guidage qui ne suit pas, qui corrige, mais la correction entraîne d'autres erreurs. Donc, les erreurs s'auto-alimentent. Et je me retrouve à la fin de ma pause de 600 secondes avec des étoiles qui ont fait un triangle sur l'écran. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Mais une bonne nuit de gâcher à cause de ça parce qu'évidemment, avant ça, je me dis, mais non, mais c'est peut-être un problème de câble, c'est peut-être un problème de driver, c'est peut-être un problème de... Ah non, le plus souvent, l'erreur, elle est nuit. Je me suis dit, bon, en désespoir de cause, je vais refaire la mise en station. Ça doit venir de ça. Et effectivement, ça venait de ça. Mais sinon, des problèmes de câble qui se cassent au milieu de la nuit. Alors, des problèmes de... Le pire que j'ai fait, ce n'est pas de perdre une nuit. Ça va peut-être consoler les gens qui râlent quand ils perdent une nuit d'observation ou quelques heures d'observation. Moi, j'ai perdu carrément un été d'observation. Alors, c'est encore plus tragique pour moi parce que moi, je ne fais vraiment que du nomade. Je fais de la trop auto-nomade, évidemment, je ne fais rien sur Paris. Donc, je suis obligé de quitter Paris pour aller observer. Alors, quand tout va bien, quelques fois par an, je peux aller une soixantaine, une centaine de kilomètres de Paris pour faire une nuit d'observation. Mais la plupart du temps, c'est vraiment pendant les vacances scolaires ou l'été quand je pars. j'ai déjà des possibilités d'observation qui sont assez limitées au cours de l'année. Alors, perdre une nuit, vraiment, ça m'énerve. Perdre un été complet, ça m'est arrivé et alors, ce n'était pas l'été dernier, c'était il y a deux ans, donc c'était en 2019. Été 2019 où impossible de faire marcher mon setup correctement pendant 15 jours. J'ai des problèmes de driver. C'est le premier été où j'avais la nouvelle caméra. qui dit nouvelle caméra, nouveau matériel, dit généralement, potentiellement, quelques problèmes d'informatique ou de driver. Là, ça n'a pas raté parce que j'avais un combo, un espèce de combo de fail à ce moment-là. Les drivers qui n'étaient pas bons ou qui interféraient entre eux, c'est des conflits. déjà quelques jours pour régler les conflits driver et puis au final, l'ensemble des problèmes, j'ai été jusqu'à essayer de commencer à démonter ma monture en me disant que si j'ai des problèmes vraiment de suivi, c'est vraiment la monture qui ne marque pas. Et tout ça pour me rendre compte vraiment vers la fin des vacances que c'était un problème purement informatique, c'était un problème de mise à jour de Windows, une mise à jour qui s'était faite, qui installait un... Alors, j'ai plus le nom du logiciel exact en tête, mais le logiciel ralentissait énormément, bouffait énormément de mémoire, ce qui fait qu'il y avait une latence énorme dans les images de la caméra de guidage et je pense que c'est ça, mais il y avait une dizaine de secondes de décalage entre chaque image, entre l'envoi de l'image et la correction. C'est-à-dire qu'évidemment, le PHP ne comprenait plus rien à ce qui se passait et ça partait dans tous les sens. Donc, j'ai perdu bien deux semaines, les deux meilleures semaines où il s'est beau en Corse avec un ciel noir parfait. Mais là, j'ai beaucoup appris d'un coup. Donc, rassurez-vous si vous commencez que vous avez des... Vous perdez des nuits, c'est... C'est pas si grave que ça et puis petit à petit, on essaye d'éliminer toutes les sources potentielles d'erreurs de ses propres bêtises dans la mise en station ou autre ou l'équilibrage et puis on a de la chance et tout finit par bien marcher. De toutes les photos que tu as faites et que j'ai pu voir sur ton site, quelle est la photo dont tu es toi, à titre perso, le plus satisfait ? La clé que te plaît le plus ? Si je devais en garder qu'une ou deux, je dirais peut-être VDB 141, la nébuleuse obscure dans ses faits, qui n'est pas ma photo faite avec le plus de temps de pose ni dans le... Parce que je crois que j'avais eu que deux nuits au mois de... Dans un mois où les nuits commencent à être assez courtes, donc je crois qu'il ne doit y avoir qu'une dizaine d'heures dessus. Donc vraiment pas le temps de pose le plus long. Pas le ciel le plus pur non plus, pas les meilleures conditions, mais des fois, c'est... On parlait des galères tout à l'heure, des fois on passe 15 jours pour rien sortir et puis des fois, en deux nuits ou une nuit, on réussit à avoir un résultat qui est quand même bon. Cette photo-là, je pense, c'est pas mal. Après, la photo dont je suis pas le plus satisfait, mais le plus... Le plus heureux d'avoir... La photo qui me rend le plus heureux quand je la regarde, je me dis vraiment celle-là, je suis content de l'avoir fait. C'est la photo de la galaxie EZO 35040. C'est pas la photo... Je peux pas dire que c'est la photo dont je suis le plus fier parce que c'est de la photo que j'ai faite en remote. Alors c'est moi qui règle le cadrage, combien de temps de pose, etc. Mais c'est pas moi qui suis derrière la caméra. C'est vrai que pour moi, le remote, c'est... Habitant Paris, c'est une manière très agréable et de faire un peu plus d'astronomie et en plus là de profiter des beaux objets de l'hémisphère sud auxquels j'aurais pas accès autrement. Mais j'ai encore cette... J'ai pas la même émotion en traitant des données que j'acquiers moi-même en passant la nuit dehors ou des photos que je prends en remote et où le télescope tourne pendant que je suis en train de dormir. Mais celle-là, c'est la photo dont je suis vraiment le plus fier. c'est l'objet le plus éloigné que j'ai réussi à prendre en photo. Alors, c'est fait avec un télescope de 1 mètre, donc ça facilite quand même les choses. On peut évidemment capter des objets bien plus lointains, à plusieurs milliards d'années-lumière, quelques quasars, mais ça reste des objets vraiment ponctuels. Après, les galaxies, on arrive à avoir du détail à ces distances-là, c'est quand même... ça reste quand même assez rare, assez compliqué. Celle-là, elle est à 500 millions d'années-lumière. J'ai un attachement particulier pour celle-là parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'avais un poster de cette image-là, de cette galaxie-là dans ma chambre. Et c'était un poster à l'époque, c'est une photo qui était réalisée avec le télescope de 3,6 mètres de l'ESO à la Scylla. Et voilà, je la trouvais extraordinaire, cette galaxie. Et le fait de pouvoir la faire moi-même et la traiter, en plus, ce n'est pas un objet qu'on voit souvent fait par les amateurs. Déjà parce que c'est dans l'hémisphère sud et puis ça reste quand même un petit objet en termes de dimension apparente. De pouvoir faire cette image-là, c'est vrai que ça m'a... J'étais vraiment très, très heureux. Si vraiment, je devais en garder qu'une seule... Alors malheureusement, je n'étais pas derrière la caméra parce que c'était en remote, mais si je devais en garder qu'une seule, je pense que ça serait celle-là. Cette nuit-là, quand les photons sont arrivés sur le capteur, ils avaient voyagé pendant 500 millions d'années. C'est-à-dire que quand ils étaient partis de cette galaxie-là, il y avait... Enfin là, sur Terre, il n'y avait même pas d'arbres, il n'y avait pas de poissons, il n'y avait rien. C'était... Il y avait un seul gros continent, mais il n'y avait même pas d'arbres encore à l'époque. Y a-t-il une photo que tu rêves de faire ? Ça serait de pouvoir photographier la croix d'Einstein. Alors, c'est compliqué parce que là, c'est un objet pour le coup que je n'ai jamais eu l'occasion de faire et que peu d'amateurs ont l'occasion quand même de photographier. Ça reste quand même réservé aux très gros instruments avec une bonne technique derrière pour exploiter l'instrument. Ce n'est ni des galaxies, ni des nébuleuses, c'est des mirages gravitationnels. Alors, c'est possible d'en photographier pour les amateurs avec un bon équipement, un bon ciel, beaucoup de patience et beaucoup d'heures de pause. J'avais étudié un petit peu une fois pour le faire. Je me disais peut-être avec le 1 mètre au Chili, ça serait possible, mais il faudrait le mettre dans une configuration vraiment d'observation planétaire avec des barlots et justement pas des réducteurs de focale pour exploiter vraiment. Je pense que ça serait faisable mais en étant sur place. Donc, si éventuellement, un jour, je me rends au Chili, j'essaierai. Si, pendant que j'y aille, pendant que c'est dans le ciel et que c'est observable, mais photographier la croix d'Einstein, oui, ça, c'est un rêve qui ne se réalisera peut-être jamais mais voilà, qui se réalisera peut-être et quand j'étais plus jeune, j'avais ce poster-là dans ma chambre, je n'aurais jamais imaginé qu'en tant qu'amateur, un jour, je pourrais photographier cette galaxie et la photographier de manière assez détaillée pour pouvoir l'imprimer ou faire un poster ou... Donc, rien n'est... C'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. tout est possible. À travers Photon Millenium, tu as créé un site avec un contenu qui est quand même pléthorique et plus que solide. Tu as de nombreux tutos, tu as des fiches astro, je trouvais ça très intéressant avec des astuces de prise de vue, des astuces de traitement. C'est un truc qui est vraiment bien foutu et ça veut dire que tu accordes une grande importance à la coopération, au partage et à l'entraide dans la pratique de l'astronomie et de l'astrophotographie ou est-ce que c'est venu d'une autre envie ? C'est venu de l'envie, la première envie, c'était une envie un petit peu égoïste, c'était de présenter juste mes images. Avoir un site perso, ce n'était pas forcément nécessaire dans la mesure où aujourd'hui, il y a des forums, il y a des réseaux sociaux, il y a Astrobin. On va se dire, pourquoi faire un site pour présenter ces images ? Moi, je n'étais pas, j'étais totalement satisfait par aucun des supports parce qu'à Astrobin, je trouvais que ça manquait de personnalisation, les réseaux sociaux, c'est parfois compliqué de retrouver ses propres images. Le forum, c'est éparpillé un peu partout, c'est plus compliqué. L'idée à la base, c'était vraiment de faire un site où je pourrais présenter mes images dans un cadre qui me plairait, je pense qu'il les mettrait en valeur. Et puis, petit à petit, c'est quand même dommage de faire un site juste pour ça. C'est un peu narcissique. Donc, ça serait bien de faire profiter les autres de conseils sur ce qui a marché au traitement, ce qui n'a pas marché, l'acquisition, ce qui pouvait poser problème ou pas. Donc, finalement, les galeries, au fur et à mesure, se sont un petit peu effacées et puis, j'ai mis en place plus ces fiches Astro pour chaque objet. il me dit, voilà, moi, j'ai rencontré, voilà ce que je... D'abord, le but aussi, c'était de pouvoir présenter l'objet. Comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse plus que l'astrophotographie, c'est l'astronomie et c'est la réalité physique des objets qu'on observe. Donc, c'était vraiment l'occasion de pouvoir présenter chacun des objets. Alors, sans prétention que c'est un caractère scientifique, mais au moins pour l'amateur lambda qui t'intéresse aussi un petit peu aux objets, je me dis, c'est une occasion intéressante d'en savoir plus, d'autant que moi-même en rédigant les fiches, en général, je fais quand même des recherches et c'est rare qu'il y ait un objet sur lequel je n'apprenne rien au passage, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir. Donc, c'est l'occasion de présenter les objets et puis après, plus modestement, des conseils pour l'acquisition, ce qui avait pu me poser problème, pour que les autres derrière ne fassent pas les mêmes erreurs et puis des conseils de traitement pour pareil, c'est des difficultés, ce qui m'avait posé problème éventuellement lors du traitement, les points sur lesquels j'avais un peu plus assisté. C'est vrai que j'ai malheureusement habité en Paris, je ne fais pas partie d'un club parce que pour moi, le club, j'en sais partie quand j'étais jeune, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir aller observer ensemble et tout. Ça m'applique de sortir, de faire quand même pas mal de routes avant de pouvoir faire ça, ce qui, moi, n'est pas possible. Mais l'astronomie, pour moi, c'est vraiment une occasion de partage et paradoxalement, je pratique le plus souvent l'astronomie de manière solitaire puisque je suis en nomade et je suis tout seul quand je n'ai pas forcément l'occasion de me rendre au Star Party ou autre. Donc, je le pratique de manière solitaire. Alors, peut-être que aujourd'hui, solitaire dans une moindre mesure parce qu'avec les forums, avec les réseaux sociaux, avec les groupes qu'on fait entre astronomes, on n'est jamais vraiment tout seul. Mais en tout cas, il y a cette volonté effectivement de partager. Je trouve que c'est quand même plus sympa de pratiquer l'astronomie en groupe, avec des amis, entre personnes qui comprennent ce qu'on fait et qui ont la même passion plutôt que vraiment tout seul dans son coin. Je trouve ça un petit peu triste. Et puis, il y a une volonté aussi de partage avec le grand public, avec les gens qui ne connaissent pas forcément l'astronomie. Moi, je me rends compte au quotidien que très souvent, quand on... Je pense que ça arrive à énormément d'astronomes amateurs, c'est quand on parle de notre passion, les gens qui ne connaissent pas ou qui... On se rend compte qu'il y a énormément de gens que ça intéresse, mais qui ne connaissent pas et qui sont très curieux et qui ont envie d'en savoir plus. Donc, voilà, ce site, c'était aussi une occasion de partager et de mettre en avant via mes photos, de diffuser un petit peu de culture scientifique à mon modeste niveau. Photomillennium, tu dois bien te douter que la question ne pouvait pas être complètement occultée. La référence à Star Wars elle est plus qu'évidente, mais alors du coup, il y a une question qui vient à l'esprit. Quel film en lien avec l'espace serait ton film préféré ? C'est vrai que Photomillennium, l'hommage est évident à Star Wars. Moi, je suis un grand fan de Star Wars. J'ai beaucoup aimé First Man. C'est un film récent pour le coup. Alors évidemment, il y a des poids lourds en face et les 2001, les Top des héros, des films qui sont beaucoup plus qui sont généralement consacrés plus à l'exploration spatiale ou à la conquête spatiale. Si tu devais donner on va dire trois conseils à quelqu'un qui veut démarrer l'astrophotographie, spécifiquement l'astrophoto, tu lui dis tu as trois points sur lesquels tu as le droit de l'aiguiller, ce serait lesquels ? C'est soit patient. Sois patient. Je pense que ce conseil-là en résume plein d'autres mais que je peux détailler un peu plus. Sois patient dans le sens où ne te précipite pas pour acheter ton matériel. Il y a beaucoup de gens même qui se lancent dans l'astronomie vraiment dans l'astronomie amateur pour faire de l'astrophotographie et ce n'est pas très bien. Ces gens-là, c'est parfait. Je n'ai aucun problème. Moi, ça n'a pas été ma démarche mais je comprends tout à fait qu'on ait envie de se lancer et de faire vraiment que de l'astrophotographie. Mais souvent, on le voit sur les forums ou sur Facebook, des gens qui viennent et qui disent je veux me lancer dans l'astrophotographie, j'ai vu vos images, je veux faire pareil, j'ai tant de budget, j'achète quoi ? Pour moi, la première étape, je sais même si les gens qui ont cette démarche-là sont impatients de vouloir se lancer dedans, je pense que c'est bien de prendre le temps de perdre de l'observation, de s'habituer, de savoir un peu de quoi on parle, de se renseigner sur les différents instruments qui existent et ne serait-ce même que dans la mesure où le setup d'astrophotographie qu'on choisit, il doit être essentiellement guidé par les objets qu'on aime photographier. Si on veut photographier de la petite galaxie, on ne va pas partir sur le même setup que si on veut photographier des grandes nébuleuses. je pense que c'est utile de prendre le temps de bien découvrir les objets qu'on a au-dessus de la tête et d'en faire un petit peu le tour, même visuellement pour savoir vraiment ce qui nous intéresse le plus. Si on prend un matériel un peu généraliste, on excellera dans aucun... Si on se rend compte deux mois après que finalement, c'est vraiment les nébuleuses par émission qui nous intéressent, finalement, on regrettera peut-être d'avoir pris un télescope avec un mètre de focale et puis si on est intéressé par la petite galaxie, la lunette de 400 mm, elle n'a pas servi à grand-chose. Nous tenons à adresser un immense remerciement à Jean-Baptiste pour la gentillesse avec laquelle il s'est livré lors de cet entretien. Les photos, c'est bien, l'humain qui se cache derrière, c'est encore mieux. Donc merci Jean-Baptiste et surtout garde cette lueur espiègle qui illumine ton oeil et il y a fort à parier qu'elle joue un rôle réel dans la qualité de ton travail. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle interview sur la chaîne Astroflip. Astroflip